Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 22 mai 2024, 9h14 heure du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment très pertinent toujours et très apprécié. Je vais revenir sur la mort du président iranien Mohamed Ressi dans cet accident, supposément, de son hélicoptère. On le voit, 2024 est une année vraiment pas comme les autres. Je veux que vous vous mettiez dans les chaussures du président Mohamed Ressi, qui est dans un environnement de guerre qui a vraiment, on pourrait dire même, qui est en situation de guerre avec Israël. L'Iran est en situation de guerre avec Israël. On connaît les faits, Israël qui est allé attaquer le consulat de l'Iran au Damas en tuant plusieurs hauts dirigeants militaires. Et Israël qui a répliqué, pas longtemps après, avec une attaque de peut-être 300 missiles et drones sur Israël directement. C'était la première fois qu'on attaquait Israël directement de la part de l'Iran. T'es dans cette situation de guerre-là, tu sais que t'es un personna non grattant. Est-ce que tu penses vraiment que tu te promènerais d'abord en hélicoptère dans des régions montagneuses et bizarroïdes comme celle de l'Azerbaïdjan, quand tu sais ce que les États-Unis, les services de renseignement des États-Unis et le Mossad d'Israël sont capables de faire. Penses-tu vraiment que tu prendrais la chance d'aller visiter le président de l'Azerbaïdjan pour des raisons très bizarres et très obscures dont on ne connaît pas vraiment les motifs de cette visite-là? Et est-ce que tu prendrais ton hélicoptère dans une espèce de tempête de smog et vraiment intense dans une région montagneuse? Est-ce que tu te comporterais comme ça? Vraiment, dans un environnement de guerre, sachant que t'es une cible et que t'es une personne non grattant, t'avancerais-tu dans un environnement d'une espèce de tempête soudaine qui est arrivée? Déjà poser la question, c'est d'y répondre un petit peu. On le sait que la météo maintenant est utilisée comme arme. Donc, brouillard intense et le président, ils sont trois, je pense, dans l'hélicoptère, partirait comme ça. C'est vraiment très, très suspicieux, surtout quand tous les médias te disent que c'est ça qui est arrivé, que l'hélicoptère du président iranien s'est fait prendre dans un brouillard qui serait arrivé, quoi, soudainement, très intense, et ils sont allés frapper une montagne, les flancs d'une montagne. Très suspicieux, surtout si c'est tous les médias qui t'ont habitué à leurs mensonges, puis on les a tous exposés, que ce soit la guerre en Irak, que ce soit les armes de destruction massive, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit l'Indochine, que ce soit le Vietnam, la Libye. C'est mensonge après mensonge, et propagande après propagande. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est les États-Unis ou Israël qui est impliqué là-dedans. Ça pourrait être même intérieurement qu'on a, par exemple, je te donne l'hypothèse suivante, amené à ici, de force, ou sous-sédatif, dans un hélicoptère, et qu'on l'a fait disparaître, avec ce prétexte de ce brouillard intense, c'est ce qui expliquerait qu'on serait quand même parti avec l'hélicoptère dans un brouillard intense pour, justement, provoquer un accident. Parce qu'on le sait, il y a beaucoup de tensions en Iran depuis plusieurs années. On a vu comment presque la moitié de la population a célébré l'accident et la mort de Raisi. Donc, il y a beaucoup d'actions qui se passent en Iran aussi. Le chef suprême, comme éni, est très, très vieux, doit être remplacé, et là, c'est, semblerait-il, son fils, qui semble prendre les rênes du pouvoir. Donc, déjà aussi, ça, ça peut être suspicieux. Mais si je reviens à la météo, il y a un bonhomme qui a une chaîne YouTube très intéressante qui a voulu aller creuser et est allé chercher les données satellitaires de cette région-là météorologique le jour avant, le jour de l'accident et le jour après. Et imagine-toi qu'il a découvert que toutes les données météorologiques du 19, la journée de l'accident, elles sont toutes disparues, ces données-là. La journée n'est pas là. Donc, il y a toutes les données pour le 18, puis après ça, ça tombe au 20. Je vais te dire une chose. Très, 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 très louche. Et la chaîne de cet individu-là, c'est « In to tin air ». « In to tin air ». Donc, c'est vraiment fascinant de penser que le président iranien se serait aventuré dans un environnement extrêmement brumeux. Je vais essayer de vous trouver l'image qui démontre à quel point c'était brumeux. Je ne vois pas grand monde qui partirait en hélicoptère dans des conditions semblables. Maintenant, le fils secret du guide suprême iranien exerce tranquillement le pouvoir après la mort du président. Alors que la mort du président iranien, Ébrahim Raisi, soulève des questions urgentes concernant le leadership du pays, Mojtaba Khamenei, le fils puissant et secret du guide suprême Ali Khamenei, est sur le point de jouer un rôle central. Pour la plupart des Iraniens, le fils est une énigme. Il n'occupe aucune fonction publique, apparaît rarement en public et ne prononce pas de discours. Fort de lien de plusieurs décennies avec des personnalités clés de l'establishment iranien, du renseignement et de la sécurité, le jeune Khamenei est devenu puissant dans l'ombre, en particulier sous Raisi, qui était considéré comme un président docile et sans base de pouvoir personnel. Raisi était considéré comme étant préparé pour potentiellement succéder au guide suprême, qui, à l'âge de 85 ans, a eu des problèmes de santé. En tant que président, il a servi de véhicule à des individus et à des réseaux plus puissants pour exercer une influence dans les coulisses. La mort de Raisi dans un accident d'hélicoptère. Dimanche a suscité des spéculations sur qui est susceptible de succéder à Khamenei et si le prochain président sera aussi flexible envers les décideurs du pays, y compris ceux qui entourent le fils de Khamenei et le corps des gardiens de la Révolution. Donc, très complexe. Si je reviens à la météo, on sait que la météo a été utilisée dans les guerres, et ça, depuis longtemps. Il y a plein, plein d'articles qui sont là-dessus, depuis 1972. Le New York Times nous rapporte que la production de pluie est utilisée comme arme par les États-Unis dans sa guerre en Indochine. La manipulation météorologique en Indochine, tentée pour la première fois au sud-Vietnam en 1963. Le U.S. Department of Defense. La modification du temps est une technologie autrefois adaptée par l'armée comme outil pour faciliter les missions en temps de guerre. Donc, ce n'est pas du délire. Vraiment pas du délire. ARP, est-ce vraiment une arme climatique? La Chine modifie-t-elle la météo? L'Inde est préoccupée. Rapport sur la guerre russe. Des substituts pro-Kremlin accusent les États-Unis d'utiliser des armes climatiques en Crimée. La modification du temps de nouvelles armes de la Chine contre ses rivaux dans la région. Et Newsweek nous prévenait, le 18 avril, il n'y a pas si longtemps, qu'un météorologue mette en garde contre des guerres météorologiques entre pays. Donc, est-ce que cette... Si on admet, disons, que Raisi est allé vraiment visiter l'Azerbaïdjan et qu'ils sont décollés avec l'hélicoptère, naturellement, s'il y avait eu un brouillard intense, tu ne décolles pas en hélicoptère, surtout si tu as le président de l'Iran à bord. Donc, ça veut dire qu'ils sont décollés, à moins d'être vraiment... Que ce soit planifié, là. Si tu es un pilote expérimenté, tu ne vas jamais partir dans un environnement de brouillard intense comme ça, dans une région montagneuse. Donc, ça voudrait dire qu'ils sont partis. Et c'est pour ça que les données satellitaires sont effacées pour le 19, le jour de l'accident, parce que peut-être que ce brouillard-là est arrivé soudainement. Un météorologue a mis en garde contre d'éventuelles guerres météorologiques entre les pays si l'ensumencement des nuages devenait incontrôlable. Ses commentaires font suite à des pluies torrentielles, qu'on a vues à Dubaï, où les Émirats arabes unis ont provoqué des inondations extrêmes en admettant qu'ils avaient ensemencé des nuages, même en temps de grandes tempêtes. Donc, je peux dire une chose, plus de 142 mm de pluie sont tombées sur la ville en seulement 24 heures, soit l'équivalent d'au moins un an et demi de pluie dans la région. Je voulais juste qu'on revienne sur cet événement-là pour savoir c'est quoi. Nous autres, on est dans nos sous-sols, on est là à étaler, à exposer, puis à poser des questions sensées. Les médias qui font des milliards de dollars avec des pseudo-experts qui sont payés des centaines de milliers de dollars par année, c'est quoi leur job, ça? C'est d'être au service du gouvernement, être au service du complexe militaro-industriel et de raconter n'importe quoi. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada ...